Chers amis, bonjour ! Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et de faire étape avec vous sur le chemin qui nous conduit vers Pâques. Cette semaine, nous serons à la mi-carême. Il est donc important de bien tenir le cap et, plus que jamais, de fixer nos regards vers la Pâques du Seigneur Jésus, terme de notre chemin. Depuis le mercredi décembre, Christ est venu nous prendre par la main. Il nous a conduits au désert. Il nous invite sur la montagne de la Transfiguration pour nous faire déjà entrer dans la lumière de la Résurrection. Cette semaine, laissons-nous éclairer par sa parole, lampe sur nos pas, lumière pour notre route, et accueillons le récit des vendeurs chassés du Temple de Jérusalem dans l'Évangile de Jean au chapitre 2. Depuis le début de notre parcours, souvenez-vous, j'ai évoqué les six dimanches du carême comme autant d'étapes pascales, comme autant de rendez-vous pour nous rappeler le terme du chemin. La page d'Évangile de ce troisième dimanche de carême est une parfaite illustration que l'ensemble des Évangiles constitue une relecture de la vie de Jésus par les premières communautés chrétiennes à la lumière de la Résurrection du Seigneur. Soyons clairs, tout au long de leur chemin avec Jésus, ses apôtres, ses disciples n'ont pas vraiment compris qui il était. Ses actes, ses paroles, ses prises de position ont souvent été énigmatiques. Mais au matin de Pâques, un déclic s'est produit, tout s'est éclairé pour eux. Et quand ils ont vu Jésus ressusciter, la lumière de sa résurrection a illuminé d'un jour nouveau tout ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans cet épisode des vendeurs chassés du temple. Le geste de Jésus reste incompris, ses paroles encore plus, mais comme le dira saint Jean lui-même dans l'Évangile de ce dimanche, quand Jésus se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et ils crurent en lui. Le mystère de Pâques est encore évoqué d'une autre manière dans cet Évangile. Et décidément, ce troisième dimanche de carême sera bel et bien une nouvelle étape pascale dans notre traversée des 40 jours de désert, une nouvelle indication qui nous dit que nous sommes bien en marche vers Pâques. Et voici pourquoi. De manière très claire, Jésus annonce dans cet Évangile sa mort et sa résurrection. C'était déjà vrai à l'Évangile du premier dimanche de carême. Il se terminait par une scène nous montrant Jésus au milieu des bêtes sauvages, avec des anges qui le servaient. Et cette scène était déjà un prélude de la création enfin réconciliée par la victoire du ressuscité sur tout mal et sur toute mort. Jésus annonçait également sa résurrection dans l'Évangile de dimanche dernier, la transfiguration, où entre deux annonces de la passion, Jésus donnait à voir à ses amis quelque chose de la lumière de Pâques. Aujourd'hui, il nous dit « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours, je le rebâtirai ». Et l'évangéliste saint Jean ajoute « Jésus parlait ici du temple de son corps ». Et cette parole énigmatique prendra sens justement au matin de Pâques. Saint Jean précise « Quand Jésus se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il leur avait dite. » Autre élément à retenir, comme une allusion à la fête de Pâques qui nous attend au terme du carême, il est question dans cet Évangile d'un chiffre, le chiffre 46. Il s'agit ici des 46 années nécessaires à la construction du temple. Mais permettez-moi d'y voir une allusion fortuite aux 46 jours de carême, soit 40 jours plus 6 dimanches. Alors décidément, en ce troisième dimanche de carême, ayons les yeux fixés sur le troisième jour, sur le jour de la résurrection du Seigneur, terme de notre route vers Pâques. C'est une espérance pour nous en la promesse d'une renaissance. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, quelles que soient les épreuves du chemin, un avenir nous est ouvert, promis. Comme le dit très justement un bel hymne de carême, « Nul hiver ne désespère qu'un printemps nouveau renaisse. » Chers frères et sœurs, gardons au plus profond de nous cette espérance. La fête de Pâques à venir nous en donnera un avant-goût, et quoi qu'il arrive, quelle que soit la durée, la lumière du ressuscité saura vaincre nos ténèbres, et le Seigneur saura nous relever, nous remettre debout. Mais venons-en au récit de l'évangile de ce dimanche, où Jésus chasse les marchands du temple de Jérusalem. Quoi de plus normal que de trouver des marchands d'animaux dans le temple ? Les pèlerins, au temps de Jésus, devaient faire parfois plusieurs jours de marche pour parvenir à Jérusalem, et ils ne pouvaient partir en étant encombrés des animaux à offrir pour le sacrifice rituel. Ils savaient donc qu'ils trouveraient sur place, au temple, tout ce qu'il fallait pour le rite du sacrifice. De même aussi, rien de plus normal que de trouver des changeurs, de sorte que la monnaie romaine, réputée impure, selon le rituel de l'époque, soit changée pour la monnaie du temple, seule à même de pouvoir être admise pour l'achat d'animaux à sacrifier pour l'offrande et autres articles pieux. Mais Jésus chasse tout ce beau monde, parce que désormais, en Jésus, voici l'agneau de Dieu, l'unique victime, la victime définitive qui se prépare à offrir sa vie pour le salut du monde. C'est déjà l'annonce que les sacrifices de l'ancienne alliance arrivent à leur terme. C'est déjà l'annonce de la nouvelle alliance en Jésus, alliance nouvelle et éternelle. Mais regardons encore plus loin. Regardons la portée symbolique de ce récit où Jésus chasse les marchands du temple. Il accompagne d'ailleurs son geste d'une parole. Il dit « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce, une maison de trafic ? » Le temple de notre corps, n'est-il pas, lui aussi, la demeure de l'Esprit-Saint ? Ne sommes-nous pas chacune et chacun le temple du Saint-Esprit ? C'est exactement ce qu'affirmera saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. Je cite saint Paul. « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit-Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » « Si donc l'Esprit-Saint demeure en nous, si donc notre corps est le temple de l'Esprit-Saint, reconnaissons que notre cœur n'abrite pas que l'Esprit-Saint. Bien d'autres choses cohabitent en nous, alors interrogeons-nous. Et si notre corps était aussi le lieu, et si notre cœur, notre temple intérieur, était aussi le lieu de toutes sortes de trafics, de toutes sortes de commerces ? » « Pensons à toutes les pensées qui grenouillent parfois au plus profond de nous-mêmes. » « Pensons par exemple à telle colère qu'on peut être capable de ruminer pendant des heures contre quelqu'un. » « Pensons à telle rancune dont nous ne parvenons pas à nous défaire et que nous pouvons entretenir semblablement. » « Pensons peut-être aussi à tel ou tel stratagème dont nous sommes capables pour parvenir à nos propres fins. » « Oui, décidément, notre maison intérieure, le temple de notre cœur, peut être aussi le lieu de toutes sortes de trafics. » « Aussi, en ce troisième dimanche du carême, laissons le Seigneur Jésus chasser de notre temple intérieur tous ces trafics, toutes ces pensées qui grouillent en nous. Laissons la lumière du Christ entrer en nous pour chasser ce qui demeure encore d'ombre et d'obscurité. Pour expliciter cela, permettez-moi de faire encore appel à saint Paul dans son Épitre aux Galates cette fois-ci, au chapitre 5. Saint Paul nous dit ceci « Puisque l'Esprit vous fait vivre, laissez-vous conduire par l'Esprit. » En ce troisième dimanche de carême, nous pourrions dire « Puisque notre corps, notre cœur, est le temple de l'Esprit-Saint, laissons-nous conduire par l'Esprit. » Et voici les indications très pratiques, très concrètes que nous donne saint Paul à cet effet. Je suis toujours dans l'Épitre aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 24. Voici, nous dit saint Paul, les fruits de l'Esprit-Saint en nous. « Amour, joie, paix, bienveillance, bonté, patience, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » Nous l'aurons compris, nos trafics intérieurs produisent exactement l'inverse. Et quand Jésus vient, et quand Jésus chasse tout ce beau monde, voilà ce qui se produit en nous. Amour, joie, paix, etc. Mais alors, comment allons-nous permettre au Seigneur de chasser de notre temple intérieur tout le mauvais trafic qui s'y déroule ? Comment allons-nous retrouver paix, joie, patience, bonté et tous ces autres fruits de l'Esprit-Saint ? Je vous propose ici quelques pistes de réflexion qui sont autant de possibilités à explorer au long de cette troisième semaine de carême. Avant même de faire preuve de volontarisme, commençons déjà par repérer ce qui est déjà là. Commençons déjà par identifier les fruits de l'Esprit-Saint déjà présents en nous. Très concrètement, à la fin de nos journées, faisons la relecture de ce que nous avons vécu, des rencontres, des événements, et observons. Telle rencontre nous a procuré une joie profonde. Soyons-en sûrs, c'est déjà la lumière de Christ qui nous est donnée. Au cours d'une discussion conflictuelle, je me suis surpris à garder calme, patience, douceur et maîtrise de moi. C'est déjà la marque que le Seigneur Jésus est venu me visiter. Et c'est déjà Lui, en mon temple intérieur, par sa seule grâce, qui est venue chasser en moi colère et impatience qui menaçait. Autrement dit, en nous exerçant à faire cet exercice de relecture, nous pourrons déjà percevoir que le Christ est venu nous visiter, que sa lumière est déjà venue éclairer notre cœur, et que l'Esprit-Saint était là et qu'il a su nous conduire. Présence du Seigneur dans notre temple intérieur, autre piste possible. Pour laisser la lumière du Seigneur demeurer en nous, peut-être nous faut-il implorer et demander cette grâce dans la prière. Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, propose de commencer nos temps de prière, nos temps d'oraison, par une demande très précise, très nettement formulée, la demande d'une grâce. C'est un peu comme si le Seigneur nous demandait, tandis qu'il vient nous visiter dans la prière, « Mon ami, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui ? » Et nous, qu'allons-nous répondre ? Quelle grâce précise allons-nous demander au Seigneur ? Alors pourquoi pas demandons-lui cette grâce de venir mettre en nous sa lumière, sa paix, sa joie. N'ayons pas peur d'implorer le Seigneur, de lui demander la grâce de venir chasser en nous ce trafic intérieur qui nous encombre, qui nous empêche d'être en paix. N'ayons pas peur de formuler la demande d'une grâce très précise. N'ayons pas peur également de solliciter l'écoute fraternelle d'un frère aîné dans la foi ou l'écoute de quelqu'un qui saura nous aider et même, pourquoi pas, n'ayons pas peur de demander le sacrement de la réconciliation. Cela peut grandement nous aider, cela peut contribuer à ce que le Seigneur Jésus vienne en nous chasser les marchands du temple. Enfin, je rappelle ce que nous avons entendu au mercredi décembre, au tout début de notre marche de carême. c'était des conseils simples mais non moins pertinents pour vivre ce temps du combat intérieur, les armes de la prière, du jeûne et du partage. Et il est probable que nos efforts de partage très concrets peuvent nous aider à sortir de nous-mêmes et peuvent nous aider justement à retrouver paix et joie intérieure, à commencer par le partage de notre temps pour oser aller à la rencontre, pour oser prendre des nouvelles. Ce peut être là vraiment une source de joie et de paix profonde que le Seigneur saura nous donner en son temps. Chers amis dans le Christ, je vous souhaite bonne troisième semaine de carême et tandis que nous parvenons à mi-chemin de notre route vers Pâques, je souhaite à chacune et à chacun que la lumière de Christ ressuscitée vienne remplir vos cœurs de paix, de joie, d'amour, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Oui, vraiment, je souhaite que le Seigneur Jésus vienne en vos temples intérieurs y apporter et y déposer des jambes la lumière de Pâques. Bonne montée vers Pâques. Sous-titrage